Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une tarte aux pommes normandes. Je l'ai faite avec une pâte brisée, mais vous pouvez très bien la faire avec une pâte sucrée ou sablée, c'est comme vous le souhaitez. Pour la pâte, il vous faut de la farine, du beurre, de l'eau, du sucre et du sel. Je commence par mélanger la farine, le sucre et le sel. Ensuite j'ajoute le beurre mou et je vais sabler, donc je vais frotter entre mes mains la préparation. Une fois que tous les éléments sont bien mélangés, je vais ajouter l'eau et je vais mélanger également pour avoir une belle pâte homogène. Quand je commence à avoir une boule, je mets tout sur le plan de travail et je fraise la pâte, c'est-à-dire que je l'écrase dans la longueur pour enlever les morceaux de beurre qui pourraient rester. Je boule la pâte, je l'aplatis un peu et je la filme. Je la réserve au froid pendant environ 30 minutes. Une fois que la pâte sera froide, je vais pouvoir l'étaler plus facilement. Alors ici j'utilise un cercle à tarte, mais vous pouvez très bien utiliser un moule à tarte classique avec un fond, il n'y a pas de soucis là-dessus. Si jamais vous voulez utiliser un cercle, je vous remets les différentes étapes. Je dépose le côté de la pâte le moins farinée sur le cercle. J'ai préalablement bien beurré le cercle. Ensuite je vais faire l'angle droit à la base du fond de tarte. Je colle bien la pâte sur la paroi. Et ici j'ai décidé de chiqueter la pâte avec une petite pince, mais encore une fois c'est vraiment facultatif. Mais si vous voulez faire, vous laissez 1 cm de pâte au-dessus. Vous passez le rouleau à pâtisserie pour couper le restant de pâte. Vous relevez bien les bords et à ce moment-là vous allez pouvoir chiqueter la pâte avec la pince. Je pique la pâte mais juste en surface sinon la préparation va couler. Je mets ensuite le fond de tarte au congélateur pendant 15 minutes pour qu'elle soit bien froide. Pendant ce temps, on va préparer les pommes et la préparation. Il vous faut 2 à 3 pommes selon leur taille, du lait, des oeufs, de la crème et du sucre. Je commence par mélanger les oeufs et le sucre. Et ensuite j'y ajoute la crème et le lait. Vous avez vu c'est une garniture qui est super simple et très rapide à faire. Ensuite je vais éplucher et découper en petits morceaux les pommes. Je récupère le fond de tarte qui est bien froid. Je dépose les carrés de pommes. Et enfin je verse la préparation liquide. Il ne faut pas la verser jusqu'en haut puisque ça va prendre du volume sinon ça va déborder dans votre four. Ensuite je vais laisser environ 1h à 160 degrés pour bien laisser le temps à la pâte de cuire sans brûler le dessus. Vous pouvez également par exemple pré-cuire la pâte avant et terminer la cuisson avec les pommes et la garniture liquide. A mi-cuisson je vous conseille de retourner votre plaque pour avoir une cuisson homogène. Environ 10 minutes avant la fin de la cuisson vous pouvez retirer le cercle pour que la tarte puisse bien dorer sur les bords. En parallèle je vais pouvoir faire chauffer de la confiture d'abricot que je porte à ébullition ou alors faire chauffer un nappage neutre. A la sortie du four je laisse refroidir la tarte sur une grille. Et quand elle est encore chaude je vais déposer avec un pinceau le nappage ou la confiture d'abricot. Ça va lui donner de la brillance mais aussi permettre une meilleure conservation. Et une fois que la tarte est complètement froide je vous conseille de saupoudrer du sucre glace par dessus. Et voilà la recette est terminée lorsqu'on prend les étapes séparément. C'est vraiment très simple il faut juste un petit peu de temps devant soi. Je vous conseille de la manger tiède avec une glace à la vignes c'est encore meilleur. J'espère que la recette va vous plaire. Je vous invite à m'envoyer vos photos comme d'habitude si vous réalisez la recette sur mon instagram ou sur mon facebook. Et dites moi aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Chauffeur 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 Merci.